C'est un petit événement dans le monde du jeu vidéo, une nouvelle console portable vient de sortir et elle n'est pas fabriquée par Nintendo. Jika a pu tester en profondeur le Steam Deck de Valve et voilà tout ce qu'il en a pensé. Si vous suivez un petit peu l'actualité du jeu vidéo, vous avez forcément entendu parler du Steam Deck. Créé par Valve, la compagnie derrière Steam, Half-Life ou encore le casque de réalité virtuelle Valve Index, le Steam Deck est tout simplement une console portable de nouvelle génération. A l'intérieur, elle intègre des composants issus du monde du PC avec un processeur et une carte graphique de chez AMD. Son but est simple, pouvoir faire tourner une bonne partie du catalogue Steam, que ce soit des petits jeux indés ou des gros AAA très récents. Si vous rêviez de jouer à Doom Eternal, God of War ou encore Resident Evil Village dans le métro, cette machine est faite pour vous. Valve nous a envoyé une version du Steam Deck que nous avons eu le temps de tester en profondeur. Pour rappel, il est disponible que sur le site officiel à des prix allant de 419 à 679 euros en fonction de la capacité de stockage que vous choisissez. Si vous en voulez un, il faut en revanche être un peu patient car Valve n'a pas une capacité de production énorme. Une réservation aujourd'hui devrait vous permettre d'en récupérer un exemplaire durant le deuxième trimestre de cette année. Alors oui, il faut le reconnaître, le Steam Deck est énorme. Bien plus volumineuse qu'une Switch, la machine de Valve est sans doute la plus grande console portable jamais sortie. Heureusement, Valve fournit une housse de transport très bien faite et qui permet de protéger efficacement le produit. La bonne surprise, lorsqu'on prend en main le Steam Deck pour la première fois, c'est sa légèreté. Avec son format XXL, on aurait en effet pu craindre un poids élevé, une difficulté à l'utiliser pendant de longues sessions de jeu. Mais avec son poids de moins de 700 grammes, on profite d'un produit léger et, il faut le dire, très agréable à prendre en main. Et ce, malgré sa taille. Le Steam Deck propose ainsi tout ce qu'on attend d'une console portable moderne et même un peu plus. On trouve ainsi deux sticks cliquables de bonne qualité, des gâchettes analogiques, des boutons qui rappellent ceux d'une Xbox. Mais on retrouve également deux surfaces tactiles de chaque côté, un peu comme sur le regretté Steam Controller aussi de chez Valve. Ces deux touchpads sont d'ailleurs dotés de retours haptiques et peuvent simuler tout un tas de fonctionnalités, à commencer par une souris. C'est une solution idéale pour jouer à des jeux typés PC, comme la stratégie, la gestion ou encore les 4X. Mais Valve ne s'arrête pas là et intègre aussi 4 boutons à l'arrière, un peu comme sur une manette Xbox Elite. Ces derniers peuvent aussi être entièrement customisés, mais on ne les trouve pas toujours très réactifs. Côté connectique, on retrouve une prise jack sur le dessus, un port USB type C qui sert à la fois à la recharge, à la connexion à un écran ou à un casque, et un port pour mettre une carte micro SD. Ce dernier va permettre d'étendre à moindre frais la capacité de stockage du Steam Deck, puisque vous allez pouvoir installer vos jeux directement dessus. La bonne nouvelle, c'est que les temps de chargement sont à peine plus longs sur la carte SD que sur le SSD. Le Steam Deck est en tout cas bien construit et semble solide, malgré la dominante plastique. Et surtout, l'ergonomie une fois dans un jeu est excellente, et ça c'est le plus important. Côté interface et navigation, si vous êtes habitué à Steam sur PC, vous ne serez pas dépaysé. Le Steam Deck tourne ainsi sur SteamOS 3.0, basé sur Linux, et reprend les grandes lignes de l'interface PC en mode Big Picture. La navigation est très agréable et assez intuitive, même si l'on fait parfois quelques allers-retours dans les menus pour arriver à trouver ce que l'on cherche. Mais surtout, SteamOS est bourré d'options et offre énormément de réglages. Vous pouvez par exemple customiser entièrement la maniabilité en fonction du jeu, ou bien télécharger des profils préexistants. Un principe que l'on connaît certes déjà sur PC, mais qui ici est très pratique, car il permet de profiter d'une prise en main adaptée et pensée pour chacun des jeux. Et rien n'empêche de modifier totalement les contrôles et les affectations de touches en jeu. Vous pouvez également activer le gyroscope, qui est bien pratique pour viser avec précision dans les FPS et régler précisément sa sensibilité. On aime aussi beaucoup le menu Quick Access, qui va apparaître en surimpression sur les jeux et qui va vous permettre de faire plusieurs réglages à la volée. Vous pouvez bien entendu régler la luminosité de l'écran et le volume, mais également activer ou désactiver les vibrations, et même régler plusieurs paramètres de performance. Par exemple, on peut limiter le nombre d'images par seconde, réduire la consommation du processeur, qui est souvent moins sollicité que la carte graphique, ou encore fixer la fréquence de fonctionnement du GPU. Des réglages certes pointus, mais qui peuvent être utiles si vous souhaitez économiser un peu de batterie. Du côté de la gestion de la bibliothèque, là encore, Valve a fait du bon boulot. Il faut tout d'abord préciser que, par défaut, seuls les jeux qui ont été entièrement testés sur le Steam Deck sont affichés. Ces derniers ont été validés par Valve et sont censés bien tourner et offrir une prise en main optimale. Ces jeux-là sont rangés dans l'onglet parfait pour Steam Deck, mais vous pouvez aussi installer des jeux qui n'ont pas reçu l'aval de Valve. Certains sont listés comme jouables, avec cependant quelques bugs, tandis que d'autres n'ont tout simplement pas été essayés. Mais attention, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne fonctionnent pas. On ouvre d'ailleurs une petite parenthèse pour préciser que SteamOS tourne avec un noyau sous Linux. Il faut donc que les jeux Steam qui n'ont pas été convertis soient émulés comme s'ils tournaient sous Windows. Et de ce point de vue-là, c'est un peu la roulette russe. Certains jeux fonctionnent bien et d'autres beaucoup moins. On y reviendra dans la partie performance, mais on a pris du plaisir à découvrir que Doom Eternal ou Dying Light 2 se lançait sans souci et s'avérait très jouable. Tout ça pour dire que la gestion de la bibliothèque s'avère très efficace et l'on retrouve toutes les qualités de Steam sur PC, avec toutefois plus de clarté. Valve met par ailleurs SteamOS à jour très régulièrement et rien que pendant notre période de test, nous avons eu des updates quotidiennes, dont certaines qui ont résolu de très gros problèmes, notamment une impression de lourdeur dans la navigation des menus qui a aujourd'hui disparu. Avant de passer à la suite, faisons une rapide parenthèse sur le support de Windows. Oui, il va être possible d'installer Windows 10 ou Windows 11 sur le Steam Deck et l'on pourra alors profiter du catalogue du Game Pass, de l'Epic Game Store et de Battle.net. Mais tout ça n'est pas encore prêt. Des pilotes sont en cours de développement chez AMD et rien n'est vraiment optimisé pour le moment. De plus, l'installation de Windows va complètement effacer SteamOS sans possibilité de revenir en arrière. Bien entendu, le côté très ouvert de la console va permettre aux modders de faire un peu ce qu'ils veulent. Nul doute que d'ici quelques semaines, il sera possible d'installer à la fois Windows et SteamOS et de choisir quel environnement on veut lancer au démarrage. Parlons maintenant de l'écran du Steam Deck. Valve propose ici une dalle IPS de 7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une définition de 1280 par 800 pixels. L'écran est donc au format 16 dixièmes et on vous l'avoue, on aurait aimé qu'il soit un peu plus grand. Le format XXL de la console et les larges bandes noires sur les côtés nous font dire que Valve aurait pu mieux optimiser tout ça afin de gagner quelques pouces. La taille de l'écran est donc similaire à celle d'une Switch OLED alors que cette dernière est beaucoup plus compacte. Attention, on n'est pas en train de dire que l'écran est de mauvaise qualité, mais il est juste dans la moyenne et manque globalement de luminosité. Heureusement, la version 512Go que nous avons reçue propose un traitement anti-reflet très efficace qui va permettre une bonne lisibilité même en extérieur. Le taux de contraste est correct et le rendu des couleurs manque un peu de fidélité, mais ça ne se verra presque pas à l'œil nu, surtout en jeu. Et quitte à offrir un produit haut de gamme, on n'aurait pas été contre l'utilisation d'une dalle OLED qui offre des contrastes bien meilleurs et des couleurs bien plus vives. Valve, si vous nous écoutez, commercialisez s'il vous plaît une version Deluxe du Steam Deck avec un écran OLED, merci. La grosse attente autour du Steam Deck, c'est bien entendu son niveau de puissance. On rappelle que la promesse de Valve est de pouvoir jouer à des jeux AAA récents dans de bonnes conditions sans trop sacrifier sur le niveau de détail graphique. Pour y parvenir, la compagnie a fait appel à un APU AMD, on trouve donc un processeur de génération Zen 2 doté de 4 cœurs et une carte graphique RDNA 2, soit la dernière génération en date. On retrouve par exemple cette génération sur les PS5 ou les Xbox Series ou encore sur la dernière Radeon RX 6000. Le niveau de puissance n'est bien entendu pas le même ici, mais on est tout de même bluffé. Disons-le tout de suite, oui, il est possible de jouer dans d'excellentes conditions à des jeux comme Doom Eternal, Dying Light 2, Resident Evil Village ou God of War sur le Steam Deck. L'APU AMD fait ici des merveilles et va permettre d'afficher entre 30 et 60 images par seconde sur la plupart des jeux avec un niveau de détail tout à fait honorable. Vous n'aurez en effet pas besoin de caler les réglages graphiques sur bas pour avoir un niveau de fluidité acceptable, loin de là. The Witcher 3 par exemple tourne très décemment avec le rendu graphique maximal. Doom Eternal va afficher 60 FPS stable au niveau de détail élevé et pour peu que votre jeu prenne en charge la technologie d'upscaled AMD, le FSR, vous pouvez gagner encore plus en fluidité. C'est le cas avec God of War, Dying Light 2 ou encore Resident Evil Village. Les jeux en 3D un peu plus anciens vont également tourner comme un charme à 60 images par seconde tout en consommant moins de batterie. On a ainsi pu relancer avec plaisir le Tomb Raider de 2013 ou encore l'excellentissime Portal 2. Et bien entendu, les jeux typés 1D ou en 2D se lanceront sans aucune difficulté. C'est d'ailleurs sur cette catégorie que l'autonomie du Steam Deck sera la meilleure. Mais ça, on y reviendra juste après. Bref, en matière de puissance, le Steam Deck tient largement ses promesses. Avant de l'utiliser, nous étions sceptiques quant aux véritables capacités de la console de Valve. Mais le fait est que oui, vous pouvez jouer à des jeux récents et gourmands. Bon, par contre, malgré tous les efforts de Valve, il y a encore beaucoup de jeux non compatibles. On le disait juste avant, mais le fait que SteamOS soit basé sous Linux entraîne fatalement des soucis d'incompatibilité. Par exemple, nous n'avons pas réussi à lancer Cyberpunk 2077, Alien Isolation ou encore Darksiders 3. Il faudra peut-être attendre un véritable travail de conversion et de certification de Valve. En matière de prise en main, tous les jeux en 3D à la troisième ou à la première personne restent ultra jouables. Mais c'est aussi le cas des titres plus typés PC, comme Endless Space ou Shadow Tactics, où vous allez pouvoir utiliser les touchpads en tant que souris. D'autres jeux sont un peu plus complexes à prendre en main. Humankind, par exemple, n'est pas encore optimisé pour le Steam Deck et a donc une maniabilité bien plus hasardeuse, en plus d'afficher des textes difficiles à lire. Bon, comme vous l'avez vu, le Steam Deck est ultra puissant, presque autant qu'un PC portable destiné aux jeux vidéo. La contrepartie, vous vous en doutez sûrement, c'est que l'autonomie n'est pas tout à fait au rendez-vous. On s'y attendait évidemment, mais le constat est tout de même un peu amer. Sans effectuer des réglages pour l'économie d'énergie, une partie d'un gros jeu, style God of War ou Doom Eternal, ne durera pas plus qu'une heure trente. Vous pouvez grimper à deux heures en limitant le nombre de FPS ou en réduisant la consommation du processeur, mais il sera difficile d'aller au-delà sur ce type de jeu récent. Sur des jeux en 3D un peu plus anciens, comme Portal ou Tomb Raider, le constat est un peu meilleur et vous pourrez espérer entre 3 et 4 heures d'utilisation. On se rapproche donc un peu de la Switch. Pour avoir la meilleure autonomie possible, il faudra donc vous tourner vers des jeux en 2D comme Dead Cells ou Hollow Knight. Moins gourmands en ressources, ils vont permettre au Steam Deck de tenir à peu près 6 heures. Ce qui est franchement acceptable. Mais si c'est pour jouer uniquement à des jeux de ce type, autant prendre une Switch. Alors oui, l'autonomie du Steam Deck n'est pas très bonne, le format est encombrant et l'écran aurait pu être un peu plus impressionnant. De vrais défauts certes, mais qui ont du mal à effacer notre amour pour cette console portable d'un nouveau genre qui contient tout l'ADN de Valve et plus généralement du monde PC. Jouer à God of War, Doom Eternal ou encore Dying Light 2 un peu partout quand on veut, et bien ça c'est quelque chose de magique. Il y a certes une belle marge de progression pour la suite, une meilleure autonomie et un écran plus grand, mais la première console portable de Valve est à la fois une vraie curiosité et un bijou technologique. Bref, c'est un vrai coup de cœur. Au niveau de ces points positifs, on retiendra une puissance sans pareil sur une console portable. Le catalogue Steam a emporté une excellente ergonomie, un poids bien réparti, des options de personnalisation dans tous les sens, l'interface SteamOS qui est complète et pratique et l'extension de stockage simple via microSD. Pour les points négatifs, en revanche, on notera un écran un peu petit que l'on aurait aimé de meilleure qualité, un format très encombrant et une batterie qui tient entre 1h30 et 6h d'autonomie selon le jeu. Voilà donc pour le vidéotest du Steam Deck rédigé par Jika. Il a donné la note de 4 étoiles sur 5 sur le site JV où il y a son test complet qui est disponible. N'hésitez pas à vous y référer pour de plus amples détails. Quant à nous, on vous dit, jouez bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501